Pour ce jeune homme de 21 ans, faire ses courses tranquillement est souvent mission impossible. Atem Benarfa n'est pas le dernier rappeur à la mode, mais la nouvelle révélation de l'équipe de France de football. Il joue à Lyon depuis quatre ans, mais depuis quelques mois, depuis qu'il porte le maillot bleu, il est devenu une star. A Lyon, impossible de faire un pas sans qu'on lui demande une photo ou un autographe, jusqu'à la boulangère. De la midinette au troisième âge, Atem Benarfa fait la fierté des Lyonnais. La presse a fait de lui le nouveau Zidane. Une gloire soudaine pour ce jeune homme qui, jusqu'en septembre dernier, n'était que remplaçant. Il lui faudra seulement deux matchs avec Lyon pour marquer les esprits. Une semaine plus tard, il est appelé en équipe de France du jamais vu. Là aussi, il brille. Dès sa première sélection, il marque, comme l'avait fait Zidane à ses débuts. Du coup, les plus grands clubs européens se l'arrachent. Seulement pour s'offrir le phénomène, il faudra payer 25 millions d'euros à Lyon. Chose incroyable, Atem Benarfa vaut aujourd'hui plus cher que le champion du monde Thierry Henry. A 21 ans, il doit maintenant gérer son nouveau statut, l'argent et la notoriété. Et pour ce garçon qui a grandi en cité, ce n'est pas forcément évident. Châtenay Malabry, en banlieue parisienne. C'est ici qu'Atem Benarfa a passé toute sa jeunesse. Enfant, il a touché ses premiers ballons sur ce parking, au pied de l'immeuble où il habitait. Ils nous mettaient tous à l'armande avec le ballon. Comme ça, je me rappelle. Il passe entre nous, tout, des petits ponts, des tout. Vous êtes surpris par sa réussite ? Non, mais lui, il n'a jamais joué au foot, il ne faut pas parler avec lui. Il n'a jamais joué, lui. Selem, ça va ? Le baisse. Ses parents vivent toujours ici. Tous les deux sont tunisiens. À partir de sa part, c'est fini. C'est son père, Kamel, qui lui a donné le goût du ballon. Il a porté le maillot de l'équipe nationale tunisienne avant de s'installer en France en 1970 pour entraîner de petits clubs. Sa mère, elle, a toujours été femme au foyer. À chaque fois qu'Atem est à la maison, son frère, l'autre fille et ses copains viennent le voir. La mère, elle, prépare sa spécialité, un tagine. Vous lui avez préparé quoi ? Des petits pois. Un plat qu'il aime bien. C'est ce qui me fait le plus plaisir quand je reviens. C'est pas de voir tes potes. C'est pas cool. Non, c'est de manger la spécialité du pays, c'est magnifique. Ça fait plaisir de le revoir à tous. Surtout que cette année, il a explosé et tout. Équipe de France, il marche. Tant mieux pour lui. Je suis content. Je suis content pour lui. Il a pas oublié ses potes et tout. Il est resté humble, c'est bien. Il faut rester humble, non ? Il sait d'où il vient surtout. Il a pas déraillé. C'est un morceau. Au fond de l'appartement... La chambre de mon fils. La chambre d'athème ressemble à un musée dédié au fils prodige. On y retrouve toutes les coupes et les médailles qu'il a gagnées. Tous les maillots qu'il a accumulés au fil des matchs. Il ne se passe pas une seule journée sans que madame Ben Arfa ne vienne y faire un tour. Je rentre tous les jours plusieurs fois dans la chambre. C'est toujours dans mon coeur, mon fils. C'est ça. Qu'est ce que ça fait quand t'entends parler de ta mère comme ça ? C'est normal. C'est une maman. Elle pense comme toutes les mamans. Madame Ben Arfa a dû se séparer de son fils très vite. A seulement 12 ans, Athème intègre le centre de formation de Clairefontaine, le fief de l'équipe de France de football. C'est un vrai déchirement à 12 ans. Très dur, très dur, très dur. C'est dur pour moi aussi. C'est très dur pour lui. C'est très dur pour moi. A 12 ans de partir. A 12 ans de partir de la famille, des amis aussi. C'est pas évident. Mais bon, ça m'a forgé. Donc si c'est à refaire, je le referai quand même. Le petit Ben Arfa se fait aussitôt remarquer. Plus jeune de sa promotion, Athème s'impose comme le meilleur joueur. Il devient même le personnage principal d'un documentaire tourné à l'époque. Mon idole pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui. Et c'est mon préféré. Il transperçait toute la défense. Et j'adore. J'adorais ça. Aujourd'hui, selon les estimations de la presse sportive, Athème gagnerait plus de 50 000 euros par mois. Mais la fortune du fils n'a pas fait tourner la tête de la famille Ben Arfa. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, là, dans le quartier ? Oh, ça fait 20 ans. Vous avez jamais voulu déménager ? Non, 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 jamais. Mon père, c'est l'homme le plus simple que j'ai jamais connu. Je suis bien ici. Maintenant que je suis professionnel, moi, j'ai pensé s'ils veulent partir, s'ils veulent habiter quelque part d'autre. Mais mon père, il m'a dit, écoute, pour l'instant, on est là, on est bien. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est beau, ça. Même dans le 16e arrondissement, c'est pas comme ça. Vas-y. Juju me rajoute. Son père a gardé les pieds sur terre. Mais à seulement 21 ans, comment Athème gère-t-il sa nouvelle notoriété ? À quoi ressemble sa vie de footballeur star ? Lyon, quelques jours plus tard. Ça y est, il est fini à la maison. Deux heures d'entraînement. Salut l'artiste ! Bien. Un petit mot avec les journalistes. Et la journée de travail d'Athème Ben Arfa est déjà terminée. Faut que je mette de l'essence, j'en ai plus. Comme tous les jours, dès 13 heures, il a quartier libre. Bon, Athème, journée terminée, là ? Non, journée... J'ai encore... J'ai des papiers à faire tout à l'heure. Et puis après, je vais faire ma sieste, comme d'habitude. Et puis voilà, après, j'ai mon rythme de vie. Mais l'entraînement terminé. Athème a beaucoup de temps libre. Il mène pourtant une vie plutôt rangée. Son seul signe extérieur de richesse, sa voiture. Mais elle est prêtée par son club. Bienvenue chez moi. Quant à son appartement de 80 mètres carrés, situé dans un quartier chic de Lyon, il n'a rien d'ostentatoire. Athème, ça fait combien de temps que tu vis ici ? Ça fait 3 ans, 3 ans et demi. C'est un bel appartement, quand même, pour le petit gamin de Châtenay-Malabry. Oh, tu veux dire quoi ? La gamin de Châtenay-Malabry, c'est pas que... Ouais, non, c'est bien, mais... C'est pas un HLM, mais c'est bien. Mais je suis très bien aussi dans mon HLM à Châtenay-Malabry. Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, il n'est pas fan de jeux vidéo. Son passe-temps du moment, c'est la lecture. Son livre préféré, L'âme humaine, d'Oscar Wilde. Il m'a appris beaucoup de choses. T'as appris quoi ? En gros, qu'on est un parmi la multitude. C'est ça, l'âme humaine, en gros, quoi. J'aime bien parce que ça t'enrichit. Oscar Wilde, mais aussi Nietzsche ou Kant, des auteurs surprenants pour un footballeur. Il faut dire que ces derniers mois, Atem Ben Arfa s'est trouvé un maître à penser. Ce soir-là, au Stade Gerland à Lyon, il est venu le voir jouer. Il s'agit du rappeur Abdal Malik. C'est le plus dangereux depuis le début. C'est l'âme du match. La première mi-temps, elle est à l'autre. Il est bon, il est bon. Surnommé le Jacques Brel du rap, il fait figure d'un télo sur la scène hip-hop. L'été dernier, Atem Ben Arfa lit l'autobiographie d'Abd al-Malik. Impressionné par l'histoire du rappeur, il cherche à le rencontrer. Depuis, il se voit régulièrement. C'est la première fois que tu es enceinte ? Ouais, ici, moi, j'étais jamais venu. C'est la première fois. Vraiment, c'était zen, c'était bien. C'était bien. Bon, t'es content ? Ouais, on a gagné, c'est bien. C'est pas bon, il n'y a pas d'autre derrière. Donc là, c'est bien. On y va ? Devenus amis, ils se sont trouvés des points communs, en particulier la religion. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Là, on est dans ton cadre, là. Tous les deux pratiquent un islam modéré. Le rappeur joue aujourd'hui le rôle de grand frère auprès du footballeur. C'est quelqu'un qui attache énormément d'importance à ce qui est finalement spirituel. Donc c'est... Pour moi, je trouve que c'est bien pour lui, c'est bien pour son évolution, c'est bien pour son cheminement. À la fois, il reste focalisé sur ce qu'il a à faire en tant que sportif. Mais je pense qu'il a saisi déjà que l'essentiel est dans le fait d'être, je dirais, juste quelqu'un de bien, finalement. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a au fond, parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Et c'est quoi que tu appelles l'essentiel ? C'est le cœur. Tu es passionné par la lecture, par compte, etc. C'est bluffant quand même, non ? Bluffant, oui et non. Bluffant si on prend la caricature du footballeur. Et pas bluffant si on le connaît un peu. Atem Ben Arfa attend maintenant de savoir s'il sera sélectionné en équipe de France pour l'Euro 2008. Il devrait être fixé dans un peu plus d'un mois. 1. 1. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021